Et mes petites biches, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé ce vlog sur le balcon, j'ai voulu commencer à vous parler là, mais en fait j'ai pas la place pour mettre la caméra correctement, et en plus il y a plein de bruit parce qu'il y a des voitures qui passent tout le temps. Donc je suis rentrée dans la chambre juste une minute pour vous dire bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est la deuxième semaine de vacances scolaires qui commence aujourd'hui, lundi 15 juillet, et Adam est en stage toute la semaine, et c'est son papa qui s'occupe de le conduire et de le ramener. Donc ça me fait une plage de liberté et de possibilité de faire plein de choses assez immenses. On a passé la première semaine Adam et moi à la maison, on va faire plein de trucs parce que j'ai encore beaucoup de pain sur la planche, notamment pour la succession de mon papa. Mais on s'est bien amusé, on a fait plein de trucs, il voit beaucoup ses cousins-cousines, du coup vu que je suis beaucoup chez ma sœur pour qu'on s'occupe de ce sujet. Et je pense qu'il a passé une très bonne première semaine de vacances, mais ici on avait vraiment envie qu'il aille aussi à des stages. Et donc cette semaine-ci il fait un stage multisport. Et après on a encore une semaine à la maison, et puis ensuite il va faire un stage de vélo dans ce qu'on espère être sa future école. Je dis on espère parce que quand on va déménager dans la nouvelle maison, wink wink si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, où je vous dis qu'on a acheté une maison, on va changer de ville, c'est juste en dehors de Bruxelles, mais on ne va pas le laisser dans l'école où il est actuellement parce que genre il faudrait 30 minutes en voiture rouler dans Bruxelles, vous vous doutez que c'est catastrophique. Donc on a trouvé une école juste derrière chez nous, littéralement à 6 minutes à pied, qui est très bien notée, qui est francophone malgré qu'on sera en Flandre. Et donc on a des vues dessus, et quand j'ai appelé le directeur pour prendre des renseignements, parce que c'est mon premier gamin, moi je ne sais pas du tout comment ça se passe pour inscrire un enfant en première primaire, donc ce ne sera pas pour septembre cette année-ci, ce sera pour septembre 2025, il m'a dit, ouh mais nous on accepte que 48 élèves par année et les élèves qui sont déjà là ont la priorité sur les nouveaux élèves. Donc vous pouvez l'inscrire sur liste d'attente, mais ce n'est pas garanti qu'il aura la place. Le mec il était sympa, mais en même temps je crois qu'il avait envie de rire, parce qu'il a dû se dire qui s'intéresse à la première primaire alors que le gamin sort de deuxième maternelle. Mais je ne sais pas moi, je ne savais pas s'il fallait justement s'y prendre très longtemps à l'avance, je sais que pour certaines crèches c'est la folie, alors pourquoi pas pour les résultats des courses, Adam est sur liste d'attente, et nous verrons bien en mai 2025 si on a une place ou pas. Je pense qu'il va falloir aller frapper à d'autres portes aussi, au cas où ce sera un sujet pour dans quelques mois je pense. Toujours est-il que, même s'il n'est pas officiellement inscrit dans cette future école, il peut quand même y faire un stage et il va donc aller apprendre à rouler en vélo, parce que autant c'est un pro de la trottinette, autant le vélo... Il adore être à l'arrière du vélo, sur son siège enfant, mais lui-même n'en a pas spécialement encore beaucoup fait. Donc je pense que ce sera une bonne idée de lui faire un stage comme ça. Je suis donc seule toute la semaine à la maison, et même si j'adore être avec mon fils, vous vous doutez bien que ça me fait souffler aussi. J'ai énormément de choses à penser, il faut que je m'occupe de pas mal de choses pour la maison, la communication avec l'architecte, ça se passe bien, mais c'est des choses aussi à faire. Et puis j'ai envie aussi de m'organiser pour la rentrée. Vous l'avez peut-être remarqué, je recommence à publier un petit peu plus fréquemment. J'ai l'impression que je reprends du poil de la bête à ce niveau-là, et j'ai vraiment des sujets qui me parlent maintenant, et que j'ai envie de partager. Notamment la maison, la maternité, le postpartum, ça c'est un peu mon truc. Mais je sais que la maison vous intéresse aussi beaucoup, et puis des trucs un peu random, comme des vlogs. Donc là, ce matin, je m'organise, et puis ensuite on va mettre les choses en place. J'ai engagé une assistante pour l'été, mais elle est un peu fainé, ça. Madame l'assistante, vous allez vous mettre au travail ou continuer de glander ? Vous allez aussi certainement me voir ranger pas mal de brôles, comme on ne dit pas chez moi, parce que ma sœur est dans la dernière ligne droite avant son déménagement, et en fait elle a acheté une maison et l'a rénovée de A à Z. C'est, je pense, un chantier bien plus énorme que ce qui nous attend de nous, parce qu'ils ont vraiment dû tout refaire, du sol au plafond. Et de ce fait, elle trie beaucoup de choses, et plutôt que de jeter, elle me demande si je suis intéressée par des trucs pour enfants, des livres, des jeux, des vêtements, parce que Adam a un cousin, une cousine, du côté de ma sœur, et le cousin a 13 ans, et ma sœur avait encore plein de vêtements à son fils, qu'elle me passe. Et Adam adore, adore avoir les vêtements de son cousin, c'est vraiment un truc. Je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, parce que vous savez comment ça va mes vlogs. Je filme toujours 3 heures le lundi, et puis le vendredi, je vous filme 2 minutes en vous disant « Non, mais ça ne va pas, le vlog fait déjà 45 minutes ». Donc, je vais peut-être étaler, et je vais me forcer à étaler mon contenu. Cependant, j'aime bien faire un reset quand j'ai l'occasion de la maison le lundi, parce que le mardi, j'ai ma chère femme de ménage qui vient nettoyer, et il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand la maison est en bazar, quand elle vient, parce que moi, je la fais venir, cette fille, pour qu'elle nettoie, vraiment qu'elle fasse les trucs que j'aime pas, qu'elle nettoie la salle de bain, qu'elle passe le coup de torchon à terre et tout ça. Donc, c'est vraiment une aide qu'on apprécie très très fortement, et on a trouvé quelqu'un de génial qui fait du très bon travail. Mais je n'ai pas envie que sur les 3 heures qu'elle vienne, elle doit passer une heure à ranger notre bazar. Donc, la règle, c'est que tous les lundis soir, je dis au crôlé et à Adam, « Vous me rangez votre bazar ». Genre, j'ai deux gosses à la maison. Non, mais je le dis pour tout le monde, on range ce soir pour que la maison soit correcte. Je ne dis pas que ça doit être un musée, mais Adam qui éclate tous ses jouets dans toutes les pièces de la maison. On se sait, on se sait. Tout ça pour dire que nous sommes lundi, il est 11 heures déjà, et je vais mettre la tornade blanche en route. Je pense que vous entendez peut-être la machine, j'ai la deuxième machine qui tourne. C'est comme ça, c'est mon énergie du lundi matin. Il faut que la maison soit propre ou en tout cas en état. Et après, je peux me concentrer l'après-midi sur les trucs un peu plus administratifs, slash création de contenu. J'ai fait quelque chose de très très sympathique et que je ne fais quasiment jamais, c'est m'asseoir au soleil avec un livre. Ça m'a fait un bien fou, j'étais complètement prise par le livre, c'était Psychopompe d'Amélie Nothomb, qui était sur ma pile à lire pour l'été. Ben voilà, j'ai terminé. En fait, comme tous les Amélie Nothomb, une fois que je me mets à la lecture réellement, que je me fais un créneau, je sais que je peux le lire sans être interrompue, je le lis en une fois. Encore un très beau livre de Nothomb. Je vous le recommande si vous aimez son style. Je ne m'attendais pas trop à la deuxième partie du livre. Je vous avais dit dans ma vidéo lecture que je me lançais dans la lecture de ce livre sans savoir de quoi ça parlait. C'est un peu bouleversant. Il y a toujours des sujets qui me ramènent au décès de mon papa. Je ne sais pas si... Vous savez, c'est comme quand on a envie d'un enfant et qu'on voit des femmes enceintes partout. Là, j'ai l'impression de lire des trucs sur la mort partout, d'entendre, de voir dans des films, de... Ouais, chaque lecture, il y a un passage sur... Là, elle parle de son père décédé. Je suis là, mais ce n'est pas possible. Tout converge vers le même sujet. Une lecture un peu émouvante, mais très très belle, comme d'habitude. Comme à chaque fois avec Amélie Nothomb. Je suis à terre, là, parce que je vous avais dit que j'allais m'occuper du rangement. C'est pas encore fait. Je cache le truc. C'est pas encore fait. Il est midi. Du coup, midi 10. Je suis restée quasiment une heure dehors au soleil. Comme je vous dis, ça ne m'arrive jamais. Donc, je crois que mon corps a emmagasiné la vitamine D pour l'année. Parce que... Entre la Belgique et le fait que je ne me mets pas souvent au soleil, il n'y a pas énormément de soleil qui touche ma peau. Comme il est midi, je pense que je vais me faire un petit plat de riz ou de pâtes. Je ne sais pas. J'ai du poulet d'hier. Donc, je vais certainement me faire un petit lunch comme ça. Pendant que ça cuit, je vais ranger ça. Ça vous arrive parfois de vraiment à la tête, d'être un peu dans le cake comme ça et de vous rendre compte que vous n'avez pas plus d'eau de la journée. Je suis vraiment incorrigible. En fait, too much information, mais j'ai tellement une petite vessie qu'à chaque verre d'eau que je bois, je vais aux toilettes genre six fois. C'est l'enfer. Ça m'énerve de devoir tout le temps faire des pauses pipi. Donc, je me rends compte que je ne bois pas assez. Et il y a des jours où ça passe et il y a des jours où là, j'ai limite la tête qui tourne. Je n'exagère pas. C'est mon verre d'eau de ce matin. J'en ai bu un demi ce matin, je crois. J'ai dû boire un peu pendant que je mangeais. C'est tout. Du coup, entre-temps, j'ai continué à ranger. Le problème, c'est que je crois que je vais devoir acheter des sacs de rangement de vêtements. Bon, là, vous allez rien voir. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, Harmonie ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelques jours, Adam nous a sorti qu'il avait peur dans sa chambre, qu'il n'avait pas envie de dormir seul, qu'il n'aimait pas dormir seul. Je ne discrédite pas ses propos. Je suis à l'écoute. Vous allez voir que je suis très à l'écoute de mon fils. Mais je sais que c'est juste qu'il a envie de dormir avec nous. Je sais que c'est parce qu'on est tout le temps ensemble pour le moment et qu'il adore être collé à ses parents, et particulièrement à sa mère. Ça ne nous dérange pas du tout de dormir avec lui. On a toujours été pro-cododo. On a fait du cododo très longtemps. Cependant, non seulement il a 5 ans passé, mais en plus, nous avons un lit d'1m60. Et quand on dort à 3 dedans maintenant, ça commence à devenir un peu short. Donc, je lui ai dit, ok, tu peux dormir avec nous. Alors, on prend ton matelas, on le met à côté de notre lit, et tu dors sur ton matelas. C'est quelque chose que j'ai déjà vu de nombreuses fois aussi dans les cododos, on va dire. Les parents qui mettent carrément un matelas d'enfants à côté de leur lit. Si c'est une solution qui peut arranger tout le monde, pourquoi pas ? Là, je dois vous avouer qu'on a fait ça 3 nuits. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, chacun dort bien. Mais j'aime bien aussi qu'il ait son lit dans sa chambre. Et je n'ai pas envie que ça devienne une habitude et que ça se transforme en la normale. Donc, mission, remettre son lit en état, changer les draps parce que c'était le moment de changer les draps. Et du coup, j'en revenais à mon point du début, qui était que là-bas en dessous, bon, vous ne devez pas voir grand-chose, mais en dessous des oreillers, il y a 2 voire 3 sacs de vêtements que ma soeur m'a donnés, comme je vous disais un peu plus tôt, 2 vêtements de mon neveu. Et le problème, si je puis dire, c'est que ce sont des vêtements taille 8-10 ans pour la plupart. Et donc, je dois quand même les stocker un petit an parce que mon petit loulou, bon, il met du 6 ans, ok, mais il ne faut pas exagérer. Donc, je dois un peu organiser ça et trier ça et amener éventuellement déjà des sacs fermés à la nouvelle maison pour désencombrer ici. Je pense qu'un trip chez Ikea va être nécessaire. Flûte ! Oui, bonjour, je vous appelle parce que ça fait un peu plus de 15 jours que je suis venue. Vous pouvez demander, madame, vous pouvez venir Thomas, on est à votre meilleure tendance. Ok, vous savez combien de temps ça prend, plus ou moins ? Vous aussi, quand vous passez un appel, vous marchez dans tous les sens. Ah, madame, concentrez. C'est bien, hop là, hop là, elle a fait deux trucs sur ma to-do list. Si, comme moi, vous avez des petits problèmes de concentration, l'application Rappel, c'est Reminders. Je ne pense pas que vous allez voir. Attendez, Reminders, ça s'appelle Rappel, je pense, dans les iPhones. Je suppose qu'il y a ça aussi sur Android. C'est vraiment ce qui me sauve la vie parce qu'en général, mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi. C'est très rare que je ne l'ai pas avec moi. Et donc, dès que je pense à quelque chose, je l'écris. Ça peut paraître brouillon, ce n'est pas spécialement le plus organisé, le plus joli. J'ai aussi un bullet de journal. J'ai aussi des listes. Vous avez déjà vu mes tableaux sur la porte et tout ça. Cependant, ça, c'est vraiment mon pense-bête. Au lieu d'avoir des post-it ou avoir un carnet comme ça que je n'ai pas toujours sur moi, mon téléphone est toujours sur moi. Et donc, l'application Rappel, c'est vraiment le top. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris ma douche. Je lavais mes cheveux, ce que vous allez réussir à voir. Et comme je me suis rendu compte que je n'avais presque plus de shampoing et d'après-shampoing, directement en sortant de la douche, je note acheter masque et shampoing comme ça. Même si je n'y pense plus en sortant de la salle de bain, instantanément, je vais oublier. Après, je reprends mon téléphone et je me dis « Ah oui, c'est vrai ». Et tant que je n'ai pas coché, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Donc là, j'avais appelé Monsieur Pneu pour mon pneu crevé. J'ai crevé un pneu il y a 15 jours. Et répondre à l'architecte et ça, c'est fait. Ah et au fait, la saga continue avec Pintou. Depuis le dernier vlog, il va beaucoup mieux au niveau du stress, au niveau de l'arrachage de poils et au niveau aller à la litière, c'est-à-dire qu'il a retrouvé le goût d'aller seul faire ses besoins. Mais ça fait deux gros mois, donc quand il a commencé à aller mieux au niveau de ses poils, qu'il a commencé à faire ses besoins, principalement déféquer, devant ou à côté de sa litière, absolument tous les jours. J'ai acheté une deuxième litière, c'est toujours les mêmes grains, il n'y a rien qui a changé. Je nettoyais la litière tous les jours, c'est propre, ça ne sent pas mauvais. Pintou n'a jamais fait une fois de sa litière, à part le soir où il n'a été pas bien. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais on m'avait parlé de communication animale. Si quelqu'un dans mes abonnés connaît quelqu'un qui, je suis preneuse parce que je n'en peux plus. C'est très difficile, mentalement, de passer de 10 ans de combitation très correcte avec deux chats qui n'ont jamais fait leur besoin en dehors de la litière une seule fois, à un chat qui, systématiquement, tous les jours, plutôt toutes les nuits, fait à côté, devant. Alors si c'était que déféquer, c'est une chose, mais quand il urine également, je peux vous dire que mon sang bouillonne, parce que c'est soit le carrelage en marbre, soit le parquet de la propriétaire. Autant vous dire que ça me rend un peu folax. Un pointu ! Et il a élu domicile juste là. Donc tous nos manteaux sont pleins de poils. Donc en plus de tout, on doit sauvegarder les manteaux et les mettre ailleurs que l'endroit prévu. Il est 20h, le crelet est à son cours de peinture. On a soupé ensemble avant qu'ils partent. Et le petit fitoto était crevé de sa première journée de stage. Donc j'ai mis tous les vêtements sur la table. Je vais faire ça. On va faire une catégorie trop petite, une catégorie trop grande pour le moment, et une catégorie vêtements un peu abîmés pour jouer dans le jardin. J'ai commencé à faire ça maintenant qu'on a le jardin, parce que comme ça, il ne met pas des beaux vêtements pour aller jouer dans la terre et dans l'herbe. J'avais oublié que j'avais pris ça pour moi. Ça pour le coup, ce n'était pas ma filleule. C'était ma filleule, qui a 16 ans et on a plus ou moins la même taille. Donc merci Aliana ! Et voilà, terminado, ce n'était pas aussi compliqué que ce que je pensais. Très grand, ça c'est du 8, 9, 10 ans, trop petit. On a carrément des vêtements bébés et tous ces vêtements-là de 3, 4 ans qui viennent d'être trop petits. Ça, ce sont les pulls, les t-shirts et les pantalons à moitié déchilés. Vous savez, quand les gamins jouent vraiment à fond la caisse dehors et qu'ils reviennent avec les genoux râpés. Je garde ça pour le jardin. Ah, vous ne voyez rien en fait. Attendez, c'est pas facile d'avoir ma tête et les bacs en même temps. Donc ça, la pile là, ce sont des vieux training, vieux jogging et des vieux t-shirts pour jouer au jardin et se rouer dans la boue. Et ça, c'est ce qui est à sa taille ou presque à sa taille et que j'ai enlevé de sa garde-robe parce qu'il a une toute petite armoire et je n'ai pas la place de garder, par exemple, ces soupules d'hiver toute l'année dans l'armoire. On a des grosses chaussettes d'hiver aussi et quelques t-shirts qui sont en taille, genre 7-8 ans, mais je pense qu'ils vont bientôt lui aller. Donc je me suis dit que j'allais garder ça. Et ça, c'est quelques affaires à amener au recyclage, des trucs vraiment plus en état que je ne garde ni pour lui, ni pour quelqu'un de mon entourage. C'est vraiment à mettre aux bulles à vêtements. Voilà, c'est plutôt pas mal. Sur ce, comme d'habitude, je vous aurais fait beaucoup de clips le lundi. Je vous laisse. Je vous dis à demain. Enfin, good afternoon parce qu'il est 13h35. Je vous prends un petit peu plus tard aujourd'hui parce que je reviens de mon rendez-vous chez la psychiatre. J'ai un suivi psychiatrique depuis 3-4 mois sur recommandation de mon médecin traitant. Normalement, j'avais rendez-vous jeudi, mais elle a demandé si on pouvait décaler le rendez-vous à aujourd'hui. Et bien sûr, ça ne me posait pas de problème en soi, si ce n'est que je souffre d'anxiété assez latente. Et ça m'a stressée toute la matinée. J'avais rendez-vous à 11h30. Ça m'a stressée toute la matinée de ne pas savoir si j'allais arriver à l'heure, de ne pas savoir s'il n'y aurait pas un problème sur la route. C'était pas au même endroit que d'habitude. Et du coup, j'avais fait mille plans dans ma tête. Est-ce que j'allais en vélo ? Est-ce que j'allais en bus ? Est-ce que j'allais en voiture ? En sachant que c'est dans le centre de Bruxelles ? En sachant que j'ai toujours tous les scénarios dans ma tête. Les biches anxieuses, on se sait. On se soigne aussi. Ça va, ça va. Au final, comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour la voiture. Et tant mieux parce que j'ai vraiment, vraiment failli aller en vélo jusqu'au dernier moment. Seulement, le Crollet a pris le vélo ce matin. Et donc, je devais louer un vélo. Vous savez, un Dot. Ici, il y a des marques genre Dot, Lime, Vilo. Et il n'y en avait pas autour de moi. Et ça m'a un peu décidée à prendre la voiture. Je me suis dit, tant pis, s'il y a un peu de bouchon, je pars bien à l'avance. J'ai été bien inspirée, car il drache. Bien sûr, nous sommes le 16 juillet. Bon anniversaire à ma meilleure amie. Si elle regarde ce vlog, c'est son anniversaire, ainsi que l'anniversaire de sa deuxième fille. Donc, bon anniversaire à vous les filles. Sur ce, je rentre manger. Et je vais honnêtement, je pense, essayer de me détendre cet après-midi. Parce que je sais que je me fais un monde de pas grand-chose. Je sais que ce sont des choses sur lesquelles je dois travailler. Si vous avez des tips and tricks, des astuces, des trucs pour essayer d'apaiser tout ça, je suis trôneuse. Parce que c'est vraiment quelque chose qui bouffe la vie. Si vous avez de l'anxiété, vous savez de quoi je parle. Sinon, imaginez que vous avez un rendez-vous à 11h30 le matin. Et que du moment où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous êtes dans le cabinet, vous vous stressez à cause de la situation. En imaginant tous les scénarios possibles et imaginables, négatifs bien sûr, qui pourraient arriver. J'ai booké ma séance de yoga pour demain. Enfin, tout va bien. Je n'ai pas su y aller pendant deux semaines. Donc là, autant vous dire que j'ai sauté sur le cours. Oh, j'ai hâte d'y être. Et cet après-midi, relaxe. Je pense que je vais manger devant la télé. Je vais me mettre une petite série. J'ai terminé... J'espère que vous m'entendez avec la pluie. Ça fait peut-être un petit bruit de fond bucolique. J'ai terminé Bridgerton et Queen Charlotte. Et ma vie n'a plus de sens maintenant. Parce que j'ai refusé de regarder Bridgerton quand c'est sorti. C'est sorti il y a des années maintenant, du coup. Ça m'avait l'air cuculapraline à crever. Ça ne m'intéressait pas du tout. Cuculapraline en même temps, hyper... J'étais là... Non, ça ne m'intéresse pas. Et puis la saison 3 est sortie ici il y a quelques semaines. Et ça a fait un tel ramdam que je me suis dit, non, ce n'est pas possible. La scène de la calèche, apparemment, il faut que je voie ça. Évidemment, il fallait que je regarde le début. Donc j'ai regardé les trois saisons. Et puis après Queen Charlotte. J'aurais dû regarder Queen Charlotte avant la saison 3. Mais bon, voilà. Mais c'est génial en fait, cette série est complètement accro maintenant. Bon, j'adore Bridgerton. La saison 1... Allez, je vous fais une revue vite fait, de mon avis. La saison 1, oui, sympa. Mais Daphné, zéro charisme, je trouve. Elle est très belle cette actrice, mais elle n'a pas vraiment de charisme. Comment il s'appelle ? Le duc, je ne sais plus. Comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il dans le... Daphné et... Je ne sais plus. Regé Jean Page. C'est ça le nom de l'acteur. Il est magnifique cet homme. Un des plus beaux hommes au monde. Mais je ne sais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas d'alchimie entre eux. Il n'y avait pas de... Je ne sais pas. Il manquait un truc. Par contre, la saison 2, est-ce qu'on peut parler de la saison 2 ? Avec Anthony. Oh my God. Oh my God. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Oh my God. Vraiment, là, pour le coup, la saison 2 m'a passionnée. Et la saison 3, je ne ferai pas de spoiler, mais... Slay ! Et alors, Charlotte. Je crois que c'est ma saison préférée. Je sais bien que c'est un chapitre à part, mais les acteurs sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Très, très gai à regarder, toute seule. Quand on a un petit moment de déprime, qu'on est un peu en... Un moment down et qu'on a envie de se réconforter. Je trouve qu'un petit café, un petit chocolat et un épisode de Bridgerton, C'était top. Donc maintenant, il me faut autre show, bien sûr. On a commencé à regarder... On a regardé El Caso Asunta, sur le... De la petite Asunta en Espagne. C'était hyper bien fait comme série, mais c'est pas feel good. Et là, on a commencé Entrevillas. On a une petite passion pour les séries espagnoles, sur recommandation de ma cousine et de son chéri, Qui partagent avec nous leurs découvertes Netflix. Et ça a l'air bien. On a regardé qu'un épisode, mais c'est bien. En plus, ça se passe à Madrid, donc... C'est cher à notre cœur, au collet et à moi. La suite d'autres revues de séries plus tard. Mais si vous avez des trucs dans le même style que Bridgerton à me recommander, je suis preneuse. Hello mes petites biches, je vous retrouve au sortir de la douche, à moitié en tenue de sport. Si vous avez des chats, vous comprenez la nécessité de s'habiller en dernière minute pour ne pas être rempli de poils. On va en sortir. Donc mes vêtements sont là. Le top est déjà mis. C'est un nouveau soutien de sport slash brassière que j'ai acheté sur Choose. Parce qu'ils avaient une vente Girlfriend Collective, qui est une marque que mon amie Rachel aimait beaucoup. Je sais pas si elle l'achète encore maintenant, mais je sais qu'il y a quelques années, c'était une marque qui était assez connue aux Etats-Unis. Et je savais pas du tout qu'ils le vendaient en Europe. Alors quand j'ai vu qu'elle était sur Choose, je me suis dit que c'était le moment. Parce que, étant donné que je vais au yoga régulièrement, depuis le mois de mars, je dirais, février-mars, je me suis dit qu'il était temps de me racheter une ou deux tenues de sport. Donc j'ai acheté deux brassières et deux pantalons. J'ai pris mes deux tailles habituelles, vraiment sans savoir du tout, parce que j'avais jamais essayé cette marque. Et c'était bien. Je pense que j'ai pris M. Pour le haut et pour le bas, je pense que c'était M et pas genre 38-40. Je vais le noter dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que la vente est terminée, mais si jamais elle revient sur Choose, c'est pas rare que les marques qui fonctionnent bien reviennent en promo sur Choose. Si vous ne connaissez pas Choose, c'est une app où il y a des ventes privées, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça, des marques qui collaborent avec l'application et qui proposent des soldes. Et c'est pas spécialement des trucs des années antérieures ou des trucs nuls, c'est vraiment des très belles marques. Et souvent des produits sympas, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. Parfois ça passe, parfois ça casse, c'est le cas de le dire. J'ai notamment commandé une fois du Le Creuset et un des deux plats est arrivé cassé, mais leur service client est impeccable. Ils ont tout de suite contacté Le Creuset et j'ai été remboursée de ma commande. Donc il y a vraiment un bon service client, très bonne réactivité. Et ce n'est pas du tout une collaboration avec Choose, mais j'ai un code de parrainage. Code que vous aurez aussi si vous vous créez un compte Choose. C'est pas que pour les influenceurs et les créateurs de contenu, c'est vraiment pour tout le monde. Dès qu'on a un compte, on a un code de parrainage pour faire plaisir à ses amis. Je pense qu'avec mon code, vous avez 10 euros offerts. Parfois c'est 20, ils ont des actions spéciales, genre au Black Friday. Mais là pour le moment c'est 10 euros et je vous noterai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai acheté donc ces vêtements-là. J'ai déjà acheté des produits WAM, qui sont des cosmétiques soins plutôt naturels bio. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre récemment ? J'ai acheté un Oya 2, je pense que ça se dit comme ça. Oya, ce sont des petits... Comment expliquer ça ? Ce sont des petits bocaux en terre cuite où on met de l'eau et on plante ça dans nos plantes, dans la terre, dans le pot de fleurs ou de plantes ou que sais-je. Moi je l'ai mis dans ma main, etc. Et ça, c'est un système d'irrigation en fait automatique et naturel. Donc il n'y a plus besoin de s'occuper de l'arrosage de la plante, il faut juste que le Oya soit rempli d'eau. C'était pas très bien expliqué mais je vous mettrai une photo. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai commandé récemment. J'ai déjà commandé des trucs aussi pour le petit, des gourdes, des boîtes à tartines. C'est sympa parce que ça permet d'avoir des choses moins chères. Mais pour moi, il faut vraiment faire attention avec ce genre d'app parce que si on scroll, en fait, on pourrait avoir envie d'acheter des trucs dont on n'a pas spécialement besoin. C'est toujours le risque avec les applications comme ça, les trucs de vente privée, les trucs soldés. Moi j'y vais vraiment quand je vois qu'il y a une marque qui m'intéresse. J'ai les notifications, chaque drop de nouvelles marques. Si je vois, hop là, genre Girlfriend Collective, je me suis dit ça, ça m'intéresse parce que j'ai besoin de vêtements de sport. Voilà, c'était le petit moment bon plan mais ne surconsommons pas quand même. Et là, je m'apprête pour aller au yoga comme je vous disais et je me fais une petite routine. J'avais vraiment envie de dire clean girl beauty parce que ça fait vraiment très nature, peinture, très simple. J'ai toute une gamme de produits Beauty of Jozon. Apparemment on dit Jozon qui est la marque super connue coréenne qui fait vraiment fureur depuis quelques années je dirais. Que j'ai testé il y a quelques mois en achetant la crème en peau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait j'ai eu envie de tester le reste. C'est une marque qui m'attirait vraiment par son côté épuré et puis le fait que j'ai vraiment aimé la crème. Et j'ai fait une commande sur YesStyle. Là aussi j'ai un code promo, toujours pas de collab, toujours pas sponsorisé. Mais ce sont des codes de parrainage donc si jamais ça vous intéresse, barre d'infos. Et donc j'ai pris l'essence qui est au ginseng, j'ai pris le sérum qui est à la propolis et niacinamide. Le contour des yeux qui est au ginseng et rétinal. Et la très célèbre crème solaire Relief Sun Rice et Probiotique, franglais, voilà, riz et probiotique. Qui fait un peu débat. Et là dites-moi si vous vous y connaissez, si vous avez entendu parler du débat. Parce que c'est une crème qui est vendue, qui se vend comme des petits pains. Qui est hyper hyper populaire, qui est génial effectivement, on dirait même pas un écran solaire en fait. On dirait une crème de jour. Elle est totalement imperceptible, il n'y a pas de white cast, rien du tout. Des gens que j'adore sur les réseaux sociaux la recommandent vraiment chaudement. Et puis je vois des commentaires disant qu'en fait après analyse de scientifiques, mais bon c'est toujours des trucs qu'on lit sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Ce serait en fait pas du tout efficace. Donc est-ce qu'il y a des scientifiques dans la salle ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'y connaissent ? Est-ce qu'il y a des dermatos ? Est-ce qu'il y a des chimistes ? Parce que moi je mets ça comme protection solaire, hydratant slash protection solaire. Mais si c'est pas bon, qu'est-ce qui est bon dans la vie vous allez me dire. C'est un produit que je vais vous présenter dans mes produits favoris de l'été je pense. Donc je ne vais pas spécialement m'étaler dessus, mais est-ce qu'on peut parler de ce mascara ? Attendez le lâche pour mon appareil. De ce mascara Maybelline Sky High en bleu qui émet. Là il y a une couche, je ne sais pas si ça se voit, mais la différence est incroyable. Marvelous. Sky High en effet. De retour dans ma cuisine. Toujours le bazar. Une cuisine sans bazar. Ça n'existe pas chez moi. On a pris l'habitude avec le Crollet de commander nos courses en ligne et d'aller les rechercher pendant la semaine. Sauf que ça, ça marche quand il n'y a pas de changement de programme. Dès qu'il y a un petit caillou dans les rouages, c'est fini. Donc on n'a pas fait notre collect and go. C'est comme ça qu'on appelle ça ici, chez Coleroy. Cette semaine. Et du coup là on est mercredi et il manque quelques affaires. Vous savez c'est, on n'a pas fait les grosses courses, alors on a fait des petites courses dimanche, mais c'était passé pour toute la semaine. Vous voyez un peu le bazar. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit inventaire de ce qu'il me reste au frigo, dans les placards et tout ça. Et faire une petite liste et j'irai certainement faire les courses cet après-midi. Hello ! Jeudi midi. Je sais, je vous ai abandonné hier. Après mon cours de yoga, je suis vite fait rentrer à la maison pour manger un tout petit truc. Et après j'ai filé à la nouvelle maison. Parce que ma maman et mon beau-père étaient sur Bruxelles et ils ont proposé de passer me voir. Et en fait on a fini par travailler dans le jardin 2-3 heures. Et après il fallait rentrer, réceptionner le petit qui rentrait avec son papa. Et au final on a fini par souper ensemble. Et donc autant vous dire qu'entre le cours de yoga, le repas de midi que j'ai pris sur le pouce, plus le travail dans le jardin, plus le souper avec mes parents, je n'ai pas vraiment pris la caméra. Et ce matin j'étais avec une de mes meilleures amies, on s'est donné rendez-vous dans un nouveau coffee shop qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Tulip, qui est pas très loin de chez moi et qui est hyper hyper chouette. J'en ai entendu parler via une de mes copines blogueuses Milky Ways Blue Eyes. Si jamais vous la suivez, elle est très très connue en Belgique et en France je pense, claire. Une de mes amies blogueuses de longue date, c'est une de ses copines. Donc le monde des petits, j'ai eu envie d'emmener mon amie là-bas pour découvrir ce nouveau spot en fait, qui est hyper sympa, c'est à 5 minutes en vélo de chez moi. Et c'est vraiment le petit coffee shop tout cosy, avec des bons cafés, avec des petites pâtisseries, des brownies. Il y avait un genre de brownie sans gluten, donc j'ai pu aussi prendre un petit truc, j'ai trouvé ça appréciable. On a passé un très bon moment, on était en terrasse, il fait hyper beau aujourd'hui, il va faire 29 degrés. Donc autant vous dire que là j'étais partie en jeans et t-shirt, mais je pense que je vais me changer, parce que là il en fait 24 et c'est limite, c'est limite. Mais du coup, comme je disais, il est midi, je vais manger un petit bout et puis je vais certainement repartir à la nouvelle maison, continuer le travail dans le jardin. Si vous avez vu mon house tour d'il y a quelques semaines, vous aurez vu que c'est un ouvrage assez gargantuesque. Et du coup, dès que j'ai la possibilité, j'y vais. Maintenant je dois m'acheter des outils parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour m'occuper du jardin. Mais rien que le fait d'être dehors, ça fait du bien. Donc cette fois-ci, comme je serai seule, je vais certainement vous emmener, ce sera un petit peu plus chouette que juste m'entendre parler du jardin. J'avais oublié que j'avais dit à mon meilleur ami que je passerai lui dire bonjour. En fait, il habite genre à 5 minutes de cette maison. Donc j'avais prévu de passer lui dire bonjour, parce que ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Du coup, je vous ai encore abandonné, vous n'aurez rien vu bien sûr, mais me voilà enfin à la maison où je ne vais pas rester très longtemps. Du coup, je venais juste faire un petit tour pour voir ce que ma maman et mon beau-père ont fait hier quand je suis rentrée. Ils sont restés un petit peu plus longtemps. Je ne vais peut-être pas vous refaire un tour du propriétaire, mais je peux vous montrer quelques images quand même du jardin. Pas mal dégagé encore, ce qui ouvre vraiment plus la vue du jardin, on va dire. Donc c'est assez agréable. Et j'espère pouvoir faire un barbecue ici très prochainement, même si on n'habite pas encore dans la maison. Good morning ! Petite biche, on est vendredi. Vous devez peut-être vous demander pourquoi j'ai les sourcils de Groucho Marx. Je me suis pris un petit délire de mettre du Tattoo Brow de Maybelline. Je l'ai acheté il y a des mois, à la base plutôt pour faire des taches de rousseur. Et en fait, de temps en temps, je fais mes sourcils avec. Ça me prend une fois tous les 6 mois. Et ça dure littéralement un jour ou deux. Donc si c'est moche, tant pis, vous verrez ça dans quelques minutes. Mais je vais enfin aller au garage changer mon pneu, avoir un nouveau pneu. Vous savez, je devais y aller mardi, mais it didn't happen. Et il faut absolument aujourd'hui que j'aille faire des courses parce que, comment vous dire, qu'il n'y a tellement plus rien dans les placards qu'au matin, voilà, ça c'est mon petit déjeuner, une galette de riz. C'est pas mauvais, mais pas vraiment nourrissant pour un petit déj. Je me rends compte, pour revenir sur le sujet de l'eau, que si je bois de l'eau plate, je bois beaucoup plus. Alors, je suis une eau pétillante addict depuis toujours. En fait, ma maman ne boit que de l'eau pétillante et je préfère l'eau pétillante aussi, à mon avis, par imitation quand j'étais gamine. Et depuis, mon eau préférée, c'est l'eau pétillante. Et je suis pas de ces personnes qui en boivent une fois de temps en temps quand elles ont envie de quelque chose de frais ou que sais-je. L'eau pétillante, c'est mon eau par défaut. Je bois de l'eau plate s'il n'y a pas d'eau pétillante, mais l'eau pétillante, c'est mon number one. Et mon petit Adam est comme ça aussi, évidemment. Monsieur a des goûts pétillants. Sauf que l'eau pétillante, ça arrache quand même un peu. Enfin, je veux dire, j'adore cette sensation, mais je ne sais pas boire un énorme verre d'eau pétillante en une fois parce que c'est too much. Tandis que ça, ça va. On fait de la science gazeuse dès le matin ici. Tout ça pour dire que c'est quand même un petit peu plus facile de m'hydrater avec de l'eau plate. Et alors, vous aurez le loisir de voir que j'ai une trace de bronzage, d'eux-mêmes. Et ça me fait rire parce que je ne suis absolument pas bronzée. Je ne suis même pas allée, mais ma peau est tellement blanche de base, genre blanc, blanc en blouse là, que j'ai l'air de revenir de vacances. Ça, c'est le travail au jardin. Aujourd'hui, je vais m'occuper ce matin de quelques trucs d'admin pendant que mes cheveux sèchent parce qu'il était temps de les laver. Et ensuite, je m'en dirai au garage. Souhaitez-moi bonne chance. Le problème avec ces produits, c'est que ça a toujours un sous-ton vert, je trouve. Ça a l'air extrêmement vert, là. C'est pas très joli en vrai. C'est marrant, d'habitude, je ne trouve pas que ça fasse si vert. Mais là, c'est pas hyper cute. Je vais aller passer un coton mouillé sur mes sourcils pour voir si ça enlève, entre guillemets, le côté trop vert. I shall be back. Faut que je vous montre quelque chose parce que là, je viens d'avoir une révélation fashionesque. Je ne m'en remets pas. J'avais mis cette petite blouse romantique que j'ai acheté sur YesStyle il y a plusieurs semaines déjà. Mais je ne savais pas trop comment l'accorder, en fait, avec mes vêtements. Je n'avais pas encore eu l'occasion de la mettre non plus. Et hier, j'ai vu une fille que je suis sur Insta, Lolas Bean, qui a mis sa robe en jupe, en fait. Ce n'est pas du tout une nouvelle astuce. Ça se fait beaucoup dans la mode. Mais moi, j'ai genre 0, 0% de fibres de mode en moi. Moi, c'est t-shirt Nirvana et jeans, quoi. Et une fois de temps en temps, une robe. Et ici, j'avais envie de mettre ma belle robe H&M de l'année dernière, que j'aime beaucoup, bleue et blanche, comme ça. Et à la base, je l'ai mise en jupe. Et c'était sympa, mais peut-être un peu large au niveau du ventre, du coup. Et là, je l'ai juste remontée sans mettre les bretelles. Est-ce que ça ne fait pas une tenue trop mignonne ? Normalement, c'est juste des petites bretelles comme ça. C'est une robe que je mets quand il fait vraiment très bon et que j'ai vraiment envie d'avoir tout le haut dégagé. Mais là, ça fait un petit style, non ? C'est moi qui rêve ou vous trouvez ça sympa aussi ? Du coup, je vais me changer parce que je m'en vais au garage. Comme je vous ai dit, je ne vais pas spécialement aller en mode « Salut les gars ! » Je vais mettre quelque chose d'un peu plus garage pour attendre dans le lobby pendant qu'ils changent mon pneu. Mais est-ce que ce n'est pas une tenue trop mimes pour aller genre au resto et qu'ils sont amoureux ou quoi ? Ou juste pour aller se balader dans les champs ? J'adore ce genre de blouse, mais en fait, je vais vous montrer. Ça ne serait pas indécent, ne vous inquiétez pas. J'adore ce genre de blouse, mais elles sont toujours croppes. Mon ombre, il est là. Moi, j'ai eu un gamin, les gars, donc mon ventre, c'est plus... Ça n'a jamais été, mais voilà. Je n'ai pas spécialement envie que toutes mes blouses soient croppées. Donc, ça fait un petit style, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ne faites pas attention au bruit, c'est les voisins qui font des travaux à côté. J'espère qu'ils ne m'entendent pas. Je vais en parler dans la prochaine vidéo maison. Je pense que ce sera une vidéo inspiration déco. Vous vous demanderez votre avis, bien sûr. On a ces très grands placards et il y en a deux... Il y en a huit, en fait, parce qu'il y en a deux portes. Comment on peut... Voilà. Voilà, ça fait 7 fois que vous voyez. Il y a quatre portes en haut et quatre portes en bas. Et au milieu, c'est la cheminée. Et en fait, on est en train de se demander, et on est en train d'en discuter avec l'architecte, si on va les garder ou pas. Moi, je trouve que c'est un bel avantage d'avoir ça dans la maison. Cependant, toute la pièce là-bas derrière, ça va être un dressing. Donc, est-ce qu'on garde ? Je ne sais pas. En fait, c'est parce que c'est une maison de 1926 et ça me peine d'enlever des trucs qui sont si vieux, qui ont été là depuis si longtemps. Clairement, on voit que c'est à refaire. Non, ce n'est pas très joli comme ça. Mais j'aime quand même bien le cachet de l'arrière-moi. Oui, j'ai déjà remis des choses de chez moi. Les vêtements d'enfants qu'on n'utilise pas, bien sûr, c'est les vêtements de bébé, et que j'ai stockés là pour désencombrer ma case. Mais je dois dire que mon crôlet a déjà bien travaillé. Parce que tout ce que vous voyez là, je pense que ce n'était pas comme ça quand je vous ai fait le house tour il y a quelques semaines. Le crôlet a tout arraché. À moins que c'était déjà comme ça. Si, c'était peut-être déjà comme ça. Mais enfin, il arrache tout. Il démonte tout pour que, quand les oubliés arrivent le mois prochain, ils puissent déjà dégager un maximum. Bien évidemment, vous aurez une update. Travaux, une fois que les travaux auront commencé. Très bientôt, j'espère. Mardi, on revoit notre architecte. Et j'espère qu'on va finaliser les plans. On est très très bien partis, je pense. On n'a plus que des petites modifications à faire. En tout cas, pour le rez-de-chaussée, on est vraiment bien. Pour la chambre, c'est juste la question de savoir si on enlève les placards ou pas. Moi, je trouve que ce serait un peu dommage en même temps. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Sachant que toute cette pièce-là, ce sera des rangements. Et la salle de bain, il faut qu'on se décide aussi parce que... Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir, mais... Il y a ce côté-là où on pense mettre la douche. De l'autre côté, il y a un genre de petit enclave comme ça. Et on pensait mettre la baignoire qu'on voit comment on peut arranger les choses. Par contre, je suis vraiment désolée si les anciens locataires slash propriétaires voient cette vidéo, ne le prenaient pas mal. Mais vraiment, ça, je ne comprends pas. Heureusement, je viens d'essayer de poncer un petit peu et ça a l'air de partir assez facilement. Mais ce n'est pas tant que je ne comprends pas. Bon, la couleur, chacun ses goûts, mais... Les escaliers en bleu et la rampe en brun foncé... Bon, c'est un choix. Mais alors, peint comme ça. Ce ne sera pas dans ce style-là, quand on aura refait les travaux. Est-ce que ce n'est pas tellement agréable d'être dans son jardin ? Avec les petits soirs sont petits chants. Allez, les gars ! Et les biches, on est samedi et je vais clôturer le vlog ici. Hier, la journée s'est terminée par une soirée sushi dans la nouvelle maison. Enfin, sur la terrasse, c'était la première fois qu'on profitait du jardin pendant la soirée. C'était génial. On a invité des amis à manger avec nous. On a commandé des sushis. Mais donc, bien évidemment, je n'ai à nouveau pas pris mon appareil photo, mon téléphone pour filmer. Nous terminons la semaine avec 30 degrés. Je pense que ça se voit. Et au final, c'était une semaine quand même bien remplie. Je pense que le vlog sera très très long. Mais j'espère que ça vous fera plaisir. Et surtout, que ça vous fait plaisir de savoir que des updates de la maison vont arriver bientôt. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous voulez d'autres vlogs comme ça, si vous voulez plus d'updates, plus vite sur la maison. Dites-moi tout. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. C'est gratuit. Et comme ça, vous verrez mon contenu plus souvent. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501